Ah, les schémas des circuits électroniques! Il y a des horreurs en circulation. On va regarder le mauvais et le bon. Bidouilleur, salut! On me donne 1,04 ondes. Le condensateur électrique. Quelle est la différence? On ne pourra pas faire des mesures en décibels. Sentez-moi ça! Bidouilleur, salut! On n'a qu'à se promener sur le web pour vite localiser de bons et beaux schémas électroniques et aussi de moins beaux schémas. J'ai eu cette demande d'un bidouilleur de montrer les bonnes pratiques dans la saisie de schémas de circuit. Ceci dit, il y a place pour des préférences individuelles, de la créativité, des couleurs, et ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est que quelqu'un puisse prendre votre schéma et qu'il ou elle comprenne rapidement de quoi il s'agit. Si la première réaction de l'autre est « Qu'est-ce que ce circuit? » Ou bien, « Qu'est-ce qu'il essaie de faire ici? » Hum, ça, ce n'est pas bon signe quand on entend ça. Bon, ceci dit, qui suis-je pour juger de la qualité des diagrammes de circuit des autres? Bien, c'est rare que je brandis mes compétences professionnelles pour vous convaincre, mais cette fois-ci, je vais le faire. La conception et les circuits électroniques, c'est mon gagne-pain, c'est mon pain et mon beurre depuis plus de 20 ans. Pour vous donner une idée de l'envergure des projets sur lesquels je travaille, notre plus récent schéma électronique fait 440 pages. Donc, des schémas, j'en ai vu dans ma carrière. Alors, j'ai pensé vous montrer des bons et des moins bons schémas électroniques et je vais les commenter au fur et à mesure. Ce sont tous des schémas que j'ai trouvés sur le web. Très facilement, j'ai tapé « schéma électronique », « circuit électronique », j'ai regardé les images et il y en a une tonne. Donc, ce n'est pas l'inspiration qui manque. En particulier, je vais vous montrer le schéma d'un bidouilleur abonné à cette chaîne et je vais refaire son schéma d'une meilleure façon. Vous allez voir le jour et la nuit comme comparaison. Alors, à tout seigneur, tout honneur, ce schéma de la plaquette AD9850, le DDS, que je vous ai déjà montré et que j'avais un peu critiqué, mais je tiens absolument à reprendre l'étude de ce schéma car c'est horrible. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à montrer ici qui ne sont pas correctes. Bon, premièrement, la première chose qui me saute aux yeux, c'est le fait que c'est compact, c'est beaucoup trop compact. Pourquoi est-ce que le concepteur a tout écrasé, tout ensemble, pour essayer de rentrer ça dans une petite surface? Je n'ai aucune espèce d'idée, mais c'est terriblement compact et on a beaucoup de difficultés à comprendre les connexions. En particulier ici, on ne saisit pas l'orientation des pièces, c'est très difficile à comprendre. Regardez ici l'oscillateur qu'on aurait pu tourner de 90 degrés facilement pour mettre les étiquettes horizontales, comme c'est censé, et éviter d'avoir une sortie qui doit faire ça comme ça. N'essayez pas de comprendre, moi je ne comprends pas. Bon, ça c'est la première chose, beaucoup trop compact. On devrait respirer, il faut que ça respire. Deuxième chose, on met ici des symboles de mise à la masse horizontale, comme ça, plutôt que les mettre vers le bas, comme ceci. Alors ça c'est terrible, on ne fait pas ça. La masse, c'est vers le bas, c'est toujours ça. Le VCC, normalement, on ne met pas ça à l'horizontale, comme ça. Le VCC, on met ça comme ça ici, les alimentations, vers le haut. Alimentation pointant vers le haut, masse pointant vers le bas. Ça c'est un autre problème dans ce schéma. Maintenant, pourquoi partager une alimentation entre deux fonctions totalement séparées dans le circuit? Un exemple, ici on se sert du VCC pour alimenter la DEL, qui s'allume, ok c'est bon. On est venu par paresse, venir chercher ce VCC-là. On est venu chercher et on s'est connecté ici, à travers une résistance pour envoyer ce signal-là, ici et ici. Là, pourquoi ne pas avoir mis un autre VCC séparé pour faire cette fonction? C'est comme s'il y avait un lien entre la DEL et cette partie du circuit, ce qui est totalement faux. Il n'y a pas de lien logique, c'est deux fonctions différentes. Alors, dans un cas comme ça, on n'essaie pas pour sauver un symbole de VCC, on n'essaie pas de connecter à multiples fonctions les points VCC. On en utilise plusieurs et ce n'est pas gros et ça désengorge le circuit, ça élimine des longues lignes qui feraient le tour complet du circuit. Et ça, des exemples comme ça, on va en voir tantôt encore plus. Donc, ne craignez pas d'utiliser des symboles VCC et masse plus souvent que d'essayer de partager un seul symbole VCC ou masse à plusieurs endroits avec des longs fils. OK, alors l'autre chose que j'ai à dire, c'est qu'on a compacté tellement les choses que le filtre passe-bas qui est ici, qu'est-ce qu'on a fait? Plutôt que de le mettre à droite pour s'en aller sortir de cette partie-là puis aller vers une sortie qui sera à droite, c'est pas ça qu'on a fait. On en a fait un zigzag. On a pris la sortie, on a rentré dans le filtre, on a passé le signal comme ça, on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça, on a fait ça comme ça, comme on a mis ici. Alors, pensez le plus possible quand c'est possible de mettre des entrées de façon générale qui viennent de la gauche et les sorties qui vont à droite. C'est plus instinctif, c'est plus naturel. Évitez les zigzags de ce genre-là pour le circuit. Une autre chose à mentionner, regardez les connecteurs ici et ici, ils ne sont pas identifiés, c'est-à-dire qu'on sait que c'est J1, J2, J3, c'est tout. J4, on ne sait pas c'est quoi. Il faudrait qu'il y ait un texte qui dit ici que ça serait clairement ici, ça serait, mettons, VIN. Ici, ça pourrait être External VRF. Donc, référence externe. Il faut mettre des commentaires absolument pour que les gens comprennent à quoi servent ces connexions. Sinon, on se demande, bon, où est mon... qu'est-ce qui est l'entrée, qu'est-ce qui est la sortie? Ça demande trop d'analyse. Un petit commentaire à un ou deux mots, ça serait tellement mieux. Bon, il faut essayer d'éviter de rendre la vie trop difficile à l'usager. Bon, finalement, une autre chose à mentionner, c'est ce genre de connexion, où on a une connexion qui est de quatre fils au même endroit. Bon, ça, on ne fait pas ça. On évite ça parce que si, lors de l'impression d'une photocopie ou d'une impression même du PDF, si, par malheur, le point disparaissait, on ne saurait pas s'il y avait connexion ou pas. OK? Le point est tellement capital dans ce dessin, c'est trop risqué. Alors, pour éviter les confusions, ce qu'on fait, c'est quelque chose comme ça. On va mettre comme ça et on va mettre comme ça. Alors, plutôt que de faire une croix, on décale. Alors, si jamais les points disparaissent, on saura quand même qu'une ligne qui se termine ici, c'est clair qu'elle est connectée là. Puis, une ligne qui reprend ici, c'est clair qu'elle est connectée là. Donc, il n'y a pas de confusion possible qu'il y ait un point ou pas. Alors qu'ici, on se fie uniquement sur le point pour nous dire si oui ou non il y a une connexion. Et laissez-moi vous dire que sur des dessins qui sont flous comme celui-ci, ça pourrait devenir confusion parfois. Donc, on fait ceci lorsqu'on veut se connecter quatre fils au même endroit. On ne fait pas ça comme ça. Bon, alors j'en ai assez dit sur ce dessin horrible. Alors, je passe au suivant. Alors ici, vous me direz, wow, des belles couleurs, c'est beau. Oui, c'est beau, les couleurs aident quand même à localiser un peu les composants majeurs. J'en conviens et je n'ai absolument rien contre les couleurs en passant. Par contre, lorsqu'on imprime un PDF, il est possible qu'ils sortent en noir et blanc ou en gris. Donc, on perd la notion des couleurs. Donc, ne vous fiez pas uniquement sur les couleurs car elles pourraient disparaître. Bon, le problème avec ce schéma-ci, c'est qu'on a tenté de tout rentrer dans un carré plutôt que de s'étendre généreusement de chaque côté et même au-dessus. Alors, ça rend le schéma difficile à comprendre. À première vue, OK, on voit bien deux affichages ici à sept segments. Mais là, quand on commence à regarder ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on a énormément de difficulté à comprendre parce que tout est comprimé, beaucoup trop comprimé. On n'a pas tenté de regrouper les fonctions avec l'espace un peu entre les fonctions. On a tout comprimé dans un carré. Pourquoi? Quoi? Pourquoi avoir tout comprimé? Je ne le sais pas. Peut-être qu'on était forcé du point de vue éditorial à tout rentrer dans une grosseur comme celle-ci, mais ce n'est pas bon du point de vue de l'espacement, de l'aération du schéma. Ça fait qu'on s'est trop chargé. On a la difficulté à saisir et à comprendre du premier coup. À la longue, en analysant, on finirait par comprendre, bien sûr, mais ce n'est pas la bonne façon de faire, d'accord? Alors, la meilleure façon pour un schéma à affichage dans ce cas-ci, ce n'est pas du tout le même circuit, je vous avise, mais la meilleure façon, c'est d'y aller par fonction. Regardez comme c'est clair ici. On a aligné les amplis opérationnels ensemble. On a aligné ici nos capteurs à effet Hall. Voyez-vous comme c'est clair? Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. Quatrième et cinquième étage, finalement. D'accord? Absolument clair et net. On peut se retrouver facilement. Qu'est-ce qu'on fait dans le circuit ici? Les affichages sont du côté droit. Le circuit qu'on peut dire commence à gauche. C'est aéré suffisamment, clair, net et précis. Et en plus, on utilise des symboles abondamment, plutôt que de tenter de connecter tout ensemble. On utilise des symboles d'alimentation. On sait bien qu'ils se connectent tous au même endroit, ces symboles. OK? Alors ici, on ne nous montre pas l'alimentation, par contre. Ça doit être sur une autre page. Mais c'est ça. C'est pour vous montrer l'idée derrière tout cela, d'aérer et d'aligner les choses. Oh yes! Alors dites-moi rapidement à quoi sert ce circuit. Euh... Ouais! OK. Je ne perdrai pas trop de temps sur ce circuit. Habituellement, c'est qu'ils se font donner un format de page. C'est le circuit d'un appareil électronique de consommation. On voit ici le lecteur 0, lecteur 1, cassette. On voit que c'est une forme de microcontrôleur. Certainement, il y a un Z80, donc il y a un microprocesseur ici avec de la mémoire ROM, de la mémoire RAM. Mais regardez comment dense et non aéré, c'est... C'est à faire peur. Regardez la densité du circuit ici. Essayez de comprendre à quoi ça sert. Oh! Incroyable! Ils auraient dû briser ça en 2, 3 ou même 4 pages. La partie micro-processeur aurait dû être sur une page. Cette partie-ci avec de l'analogique, probablement sur une deuxième page. Et toute cette partie-ci, peut-être sur une autre. Bon, je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Je ne dirai pas plus. C'est terrible. En contrepartie, regardez l'aération de ce circuit. Les entrées sont à gauche. Les sorties sont à droite. Regardez l'espacement, l'alignement des étages. Ça, très rapidement, on voit que c'est clair qu'on a 4 entrées identiques. Si vous n'alignez pas ces circuits, il va vraiment falloir analyser beaucoup plus pour voir que ce sont 4 étages identiques. Tout est aligné. Tout est clair. On rentre dans cette puce qui est vraiment, on peut dire, le cœur du circuit. Et on a à droite nos sorties avec un autre ampli-up. Quelques circuits logiques ici, clairement illustrés. À part, on a mis ici des DEL. Qu'est-ce qu'on a aussi? On utilise abondamment les symboles d'alimentation plutôt que d'utiliser des fils. Un seul fil qui connecte tout. C'est clair, net et précis. Que dire de plus? Bon, on arrive au schéma du bidouilleur que je vais refaire. Alors, lorsque j'ai vu ce schéma, je me suis reculé de l'écran. Et là, j'ai commencé à me gratter les cheveux, le peu qu'il me reste sur la tête. Essayer de comprendre qu'est-ce que le bidouilleur essayait de faire ici. Bon, j'ai bien compris qu'il y avait un panneau solaire et qu'il y avait une batterie. Donc, tranquillement, j'ai compris que c'était un chargeur de batterie avec panneau solaire. D'accord? Mais là, ici, on me dit que c'est un ampli de différence. Donc, ok. Mais là, j'ai regardé la configuration de cela. Je me suis dit, comment? Oh, il y a eu ces deux ampli-ups. Oh, mon Dieu! Impossible de comprendre. Impossible. Alors là, je me suis dit, j'aurais pas le choix. Il faudra que je le redessine pour comprendre comment c'est branché. Et bon, ça, ça a été ma première réaction. Mais il y a plusieurs autres petites choses à dire sur ce schéma. Entre autres, que l'outil de schéma utilise des pièces. Le 555, le LM358, le 4069. Il utilise ces pièces de façon à ce que les broches soient numérotées dans l'ordre physique sur le composant lui-même. Ok? Eh bien, ça, mes amis, on ne fait jamais ça. Ce n'est pas bon. Lorsqu'on fait un schéma électrique, ce n'est pas un schéma physique du montage. C'est un schéma logique du montage. Donc, normalement, on s'attendrait à ce que les broches soient regroupées par fonction sur la puce. Et non pas par positionnement physique sur la puce. Alors, ça, ce n'est pas bon. Regardez ici un exemple. Il n'a utilisé qu'une seule porte inverseuse. Mais il est pris dans son schéma avec cinq autres portes et un gros, gros bloc. Qui aurait pu, de toute façon, remplacer par un seul transiteur à NPN. Mais là, ce n'est pas le but de l'exercice. Mais c'est de montrer ici, clairement, que si votre logiciel qui vous fait des captures, la saisie de schéma, vous propose des pièces comme ça, qui sont physiquement identiques à la vraie pièce. Ne prenez pas. Trouvez-en un meilleur logiciel. Il y en a plein des logiciels gratuits qui font bien mieux que ça. Regardez le LM358. C'est un peu le même problème. Ce n'est pas comme ça qu'on saisit un schéma. Pensez à la logique et non pas à l'agencement physique sur la plaquette. Ça, c'est bien, bien important. L'autre petit problème avec ce schéma, c'est le flot. Ici, il y a un ampli de différence. Et on devine, à force d'analyse, qu'on retourne la tension ici vers le 555. Mais alors, il est très, très difficile à trouver un sens à ce schéma, un flot, si vous voulez, du signal. C'est étendu un peu partout, sans neteté, sans clarté au niveau du flot. Alors, c'est bien difficile à comprendre comment le circuit fonctionne à première vue, encore une fois, si le flot n'est pas clair. Alors, point de vue espacement, je pourrais dire que c'est correct, par contre. Il s'est assez bien étendu, mais il y a trop de petits, de ce genre de problèmes, y compris des petites connexions, ici, qui sont très importantes dans le circuit, mais presque cachées. Et ça, ça devient très difficile à saisir. Alors, l'autre chose à mentionner, c'est le fait qu'il n'a pas utilisé du tout, du tout, de connecteurs de tension et de masse. Bien, la masse, c'est un long fil, une longue connexion qui parcourt partout. Et le VCC, ou son 12 volts, c'est la même chose. Ce sont des bouts de fil qui courent partout dans le circuit. Et ça alourdit de façon excessive le schéma. Ça le rend très, très lourd à consulter. Alors, vraiment, on utilise des connecteurs partout pour simplifier le tout. Maintenant, je l'ai ressaisi, ce schéma. À ma façon, j'y ai mis deux heures de travail. Oui, et oui, deux heures. Juste pour m'assurer que ce soit clair pour tous et chacun. Et voici le résultat. Vous me direz que je suis biaisé, étant donné que c'est moi qui l'ai fait. Oui, c'est vrai. Mais regardez comment plus nettes les fonctions sont. Et avant qu'on aille plus loin, je veux juste vous aviser que je ne sais pas si ce circuit-là va fonctionner ou pas. Je n'ai pas cherché à savoir si c'était fonctionnel. Je n'ai que reproduit le schéma originel, mais d'une meilleure façon. OK? Alors, je ne sais pas si ça fonctionne. Maintenant, son ampli de différence. On voit clairement les deux amplis opérationnels avec les résistances respectives des deux amplis. la mesure de la différence de tension entre une tension fixe ici et une tension variable. Regardez la sortie, comment c'est net, c'est clair. On sort, on s'en va sur l'homosfet et on contrôle le 12 volts du panneau solaire. J'ai utilisé des connecteurs 12 volts BAT et mises à la masse. Les mises à la masse, il y en a au moins une demi-douzaine. Imaginez si j'avais relié tout ça avec un long fil, comment plus lourd ça aurait été. Regardez maintenant les symboles. Le 555, celui-ci, on voit tout de suite que les broches ne sont pas étalées par fonction physique. Comme toujours, les alimentations, l'alimentation positive est en haut, la masse est en bas et on a distribué les entrées, les sorties autour avec pas d'ordre particulier au niveau de la numérotation. Regardez les amplis-ups. On se fout du boîtier. On a une fonction, l'ampli-up numéro 1, une autre fonction, l'ampli-up numéro 2. L'inverseur, on en a juste un. On n'a pas besoin de montrer les autres. En fait, ce n'est pas tout à fait juste. Je vais les montrer dans le schéma suivant. Mais regardez aussi les notes. Ici, j'ai rajouté une note. J'aurais pu en mettre beaucoup plus. Mais c'est ce qu'on fait. On peut se mettre une ligne pointillée comme ça. On peut se mettre des lignes pointillées. Ça, c'est bon. Il l'avait fait aussi. C'était correct. Alors, pensez toujours à la clarté. Pensez à l'alignement des fonctions, l'alignement physique sur le schéma et la division des blocs. Ça va aider beaucoup, beaucoup à la compréhension. Bon. Alors, je vous ai dit ici, j'ai rajouté les cinq autres portes. Pourquoi? Parce qu'il faut les mettre à la masse. On ne laisse jamais les entrées flottantes sur des portes logiques et encore moins sur des entrées CMOS. Alors, je les ai rajoutées dans le bas. J'aurais pu utiliser une page un peu plus grande puis les mettre carrément dans le coin, complètement séparées du reste du circuit. C'est ce que j'aurais fait normalement. Mais ici, par souci d'entrer tout dans un format 16-9 pour votre bon plaisir, je les ai mises ici, les portes dans le bas. Alors, je crois qu'il y a une bonne amélioration. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que oui. Question de résumer tout ce que je viens de vous dire. Voici quelques règles d'art de la saisie de circuit électronique sur schéma. D'abord, pensez à l'espacement et l'alignement. Comment on distribue nos pièces sur là ou les pages. C'est très important d'y mettre l'effort au départ pour rendre le schéma plus clair. Regardez où les signaux vont aller et aligner les choses clairement. Mettez des lignes le plus droites possible, et ainsi de suite. Le flot des signaux. Pensez, par exemple, aux entrées à gauche, aux sorties à droite. Pensez, ici, à une boucle de rétroaction. Il faut que ce soit clair. On pointe les amplis opérationnels dans la bonne direction. Si c'est pour retourner au circuit à gauche, et ainsi de suite. On rend ça clair et net pour les usagers. On regroupe les fonctions autant que possible pour, évidemment, casser ça en morceaux, et par la suite, l'usager peut se concentrer sur un bloc en particulier sans se faire déranger par les autres blocs. Utilisez des symboles connecteurs pour les signaux, en particulier sur les alimentations, mais aussi, bien sûr, sur tous les signaux qui iraient un peu trop longs, des fils trop longs, des connexions qui vont à plusieurs endroits. On utilise des symboles connecteurs autant que possible. Il y a aussi le cinquième point. Mettez de l'identification sur les signaux. Mettez des notes, des commentaires. Mettez suffisamment de détails pour que l'usager puisse comprendre de quoi il s'agit. Et je vous le dis, vous allez en profiter dans quelques années lorsque vous reprendrez votre schéma et vous comprendrez tout de suite, de façon instantanée, qu'est-ce que vous aviez fait quelques années auparavant. Finalement, allez-y de créativité avec des couleurs, des lignes pointillées. Il n'y a pas de problème, mais c'est optionnel. Ça aide à rendre les choses plus claires, mais c'est juste, comme on dit, la cerise sur le Sunday. Ce n'est pas vraiment absolument nécessaire. Eh bien, voilà. Il y a beaucoup d'infos à retenir, mais c'est du gros bon sens, finalement, tout cela. Lorsque vous saisissez votre circuit en schéma, dites-vous toujours que vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour la communauté, même si personne ne le verra dans le futur. Ça vous incitera à mettre plus de commentaires, à vous appliquer, et je peux vous assurer que vous apprécierez la clarté de votre schéma dans quelques années lorsque vous y référerez à nouveau. L'esthétique du schéma électronique, ce n'est pas juste un caprice. OK? À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501